Nous prenons tous soin de ce que nous aimons et la nature en fait partie. Mais il est peut-être parfois nécessaire de rappeler sa générosité, d'éduquer, de montrer sa beauté et sa fragilité. Yann Arthus Bertrand est un photographe réalisateur mondialement connu. En 2009, il diffuse son film Home gratuitement au monde entier grâce à Internet notamment. Le film permet de contempler la Terre dans toute sa splendeur ainsi que les graves blessures que l'homme lui inflige. Il a été visionné par plus de 600 millions de personnes dans plus de 100 pays. La même année, il fait de l'association Good Planet la Fondation Good Planet, reconnue d'utilité publique. Bonjour et bienvenue à la Fondation Good Planet. Vous êtes ici en plein cœur de Paris, même si ça n'en a pas l'air. C'est ici que depuis des années, toute l'équipe de la Fondation organise ses projets de sensibilisation et ses actions dans le monde entier. Vous êtes ici à la rédaction. C'est là que s'effectue tout le travail éditorial de la Fondation Good Planet, un travail immense qui est diffusé à travers le monde. L'image est toujours au cœur de la sensibilisation que nous menons dans le monde entier pour le grand public autour d'événements et de campagnes thématiques et de programmes également, notamment le programme 7 milliards d'autres qui invitent les habitants de la planète à s'exprimer autour d'un questionnaire qui est le même pour tout le monde et qui nous permet de nous rendre compte qu'on a tous des points communs que l'on vive en Afghanistan, aux Etats-Unis ou à Rio. Do I feel free? Very. My biggest fear, yes. You know what I'm doing? I'm happy because what else? Également de nombreuses expositions organisées autour de thématiques diverses, les forêts, les océans et évidemment aussi beaucoup de films qui sont concoctés par le photographe qui préside la Fondation. La Fondation développe aussi des projets de lutte contre le changement climatique à travers le monde qui ont toujours pour vocation, un, de lutter en faveur de l'environnement, mais également des populations où sont implantés les projets. C'est le cas par exemple de notre programme agroécologique à Madagascar, où l'on plante 500 000 arbres avec les populations locales en partenariat avec des ONG locales, mais aussi également nous développons nous-mêmes nos propres projets. C'est le cas par exemple de nos programmes d'école bioclimatique au Maroc, où nous sommes nous-mêmes maîtres d'œuvre de l'ensemble de ces projets. Alors pourquoi nous sommes une association ou plutôt une fondation en point org ? Parce qu'en fait la question ne se pose presque pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur un univers qui est un univers non lucratif, qui a vocation donc à sensibiliser, informer et à être des plateformes d'échange et non pas des plateformes de promotion ou de vente, le point org s'impose. Il y a sans doute une communauté de points org dans le monde qui revêtent autant de sites qui n'ont pas besoin d'expliquer qu'il s'agit derrière d'associations, de fondations, en tout cas d'organismes qui ont vocation à changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada